Bonjour, 18e petit temps de rencontre, l'évangile d'aujourd'hui en Jean chapitre 10 verset 31 et suivant, voilà je relève une partie du verset 38, ainsi vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père, reconnaître de plus en plus, c'est-à-dire grandir de plus en plus dans la foi et avoir comme des écailles qui nous tombent des yeux comme au moment où Saint Paul, vous savez, a été terrassé sur le chemin de Damas et où il a eu cette révélation de qui était vraiment le Christ, alors qu'il persécutait les disciples du Christ, il y a un moment où s'ouvre le regard. Alors je reprenais les évangiles 3 des 3 derniers dimanches de carême que nous venons de vivre là, dans, il y a 3 dimanches, c'était le récit de la Samaritaine et il y a un moment, donc la femme lui dit, donc c'est en Jean chapitre 4 verset 25 et 26, la Samaritaine lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, lorsqu'il viendra, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il doit venir un Christ et le Christ Jésus qui dit, je suis celui que tu attends. Et un peu plus loin, il est dit, voilà, cette femme dit alors, abandonnant sa cruche, retourne à la ville et dit aux gens, venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ? Voilà une première question de cette femme, ne serait-il pas le Christ ? Ce n'est pas encore une affirmation complète, c'est une question, une grande question, mais il y a déjà cette foi qui émerge. Le dimanche qui a suivi, nous avons eu la guérison de l'aveugle-né, donc chapitre 9 et au verset 35 à 37, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, donc les pharisiens chassent cet homme qui vient d'être guéri par lui. Il vint alors trouver cet homme et lui dit, crois-tu au fils de l'homme ? Le fils de l'homme, c'était donc celui qui devait venir, le Messie qui allait inaugurer le monde nouveau dans l'Ancien Testament, donc de manière eschatologique, cette venue d'un monde totalement nouveau, et donc crois-tu au fils de l'homme ? Et donc cet aveugle guéri lui dit, qui est-il Seigneur pour que je crois en lui ? Il se dit à l'homme. Jésus lui dit, eh bien tu l'as vu, c'est celui qui te parle, c'est moi. L'homme dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Alors là on a franchi un pas, déjà il y a cette affirmation de la foi, et en ce fils de l'homme, c'est-à-dire ce Messie eschatologique. Et le dernier dimanche que nous avons eu, dimanche dernier, donc c'est le moment où Jésus va remettre en vie Lazare, ce n'est pas encore la résurrection totale, mais il le remet en vie, donc en Jean chapitre 11 et au verset 25-27, donc Jésus parle avec Marthe, une des sœurs de Lazare qui est morte, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela ? Et alors Marthe répond, Seigneur répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Là on est encore au-delà de ce qui s'est passé auparavant, le Messie, le Fils de l'homme, et bien là c'est, je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus qui s'affirme comme Dieu, je suis, et qui demande une foi radicale. Donc il y a une ouverture de plus en plus grande, voilà c'est ce qu'il dit le Christ aujourd'hui, vous reconnaîtrez de plus en plus, de plus en plus profondément qui je suis. Bien que ce temps, là nous allons dans deux jours, nous serons au dimanche des rameaux et de la passion, cette grande question entre le moment des rameaux et la passion, et bien qui es-tu Jésus ? Et Jésus qui dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Est-ce que vous voulez vous ouvrir à cette vie que je vous donne ? Est-ce que vous acceptez que j'enlève toutes les écailles qui sont sur vos yeux pour que vous puissiez voir la réalité, la réalité qui est cet amour profond de Dieu que je viens révéler ? Il y a, j'ai connu le père Éloi Leclerc, j'ai eu cette chance extraordinaire de le connaître personnellement, les circonstances ont permis que je vive des temps, même des temps de retraite avec lui personnel. Et le père Éloi Leclerc, vous savez, c'est ce franciscain qui écrit des livres magnifiques, donc sur Saint François, « Sagesse d'un pauvre » et aussi un très beau livre, « Le royaume caché » et d'autres. Cet homme qui, à 20 ans, s'est retrouvé en camp de concentration, qui avait été avec d'autres franciscains, et qui a là vécu dans la plus grande des pauvretés qu'on puisse imaginer, l'expérience d'un regard nouveau. Et il dit ceci, « Si étonnant que cela paraisse, il y a une expérience émerveillante du monde, et du sacré dans le monde, qui ne peut être fait que dans un suprême dépouillement de l'âme et du corps. C'est seulement dans la nécessité et la détresse qu'on apprécie à leur juste valeur une bouchée de pain, une gorgée d'eau, un rayon de soleil, et de loin en loin, comme une chose, venue d'un autre monde, le salut sympathique d'un passant, ces gouttes de pluie si pauvres qui tremblent le long des fils téléphoniques après l'orage dans la lumière du soir, laissent transparaître un regard dépouillé, une innocence infinie, et ce grand ciel lavé au-dessus de nos têtes, si lumineux, si pur. » Et il dit un peu plus loin, « Quel chaos ne faut-il pas porter en soi pour voir le monde naître dans la lumière ? » Le chrétien retrouve le regard de l'enfant. Ce regard dépouillé ne fixe plus quelque paradis perdu, il exprime une immense volonté de paix et de miséricorde. Retrouvez ce regard de l'enfant, ce regard qui s'émerveille, ce regard qui arrive à reconnaître la présence du Seigneur dans le quotidien. Hier, j'ai eu la joie de... Voilà, nous avions une distribution de sandwichs pour des gens en précarité avant le confinement, et puis les choses ont permis que ça se réorganise, et hier, deux personnes sont passées ici dans cette maison. La première, c'est une personne qui est commerçante, qui vend des sandwiches, du pain, des gâteaux, et tout ça, qui a accepté que tous les invendus, hier après-midi, soient amenés dans cette salle. Et quand elle est arrivée, j'avais laissé une clé, je la voyais par la fenêtre, nous nous sommes salués, j'ai vu ce sourire extraordinaire de cette femme qui a porté ces deux grands cartons pleins d'alimentation pour des gens en difficulté actuellement. Bon. Elle est repartie, 20 minutes plus tard, est arrivée une autre femme qui a garé sa voiture ici devant, et qui est rentrée, c'est Carole, et qui a pris ces deux cartons, qui les a emmenés dans son coffre pour les porter à des jeunes qui n'ont pas ce qu'il faut actuellement. Et j'ai été émerveillé par le sourire extraordinaire de ces deux personnes, la joie de l'une pour l'une d'apporter ceci, la joie pour l'autre de pouvoir l'emmener et le donner à ces jeunes qui en avaient besoin. Et dans ces deux sourires, j'ai perçu vraiment la présence de Dieu. Et que le Seigneur nous donne de contempler Dieu à l'œuvre à travers des regards, des sourires, et de grandir de plus en plus dans cette connaissance intime qui est aussi fraternelle. Dieu est vraiment présent, il nous aime, il nous accompagne au jour le jour à chaque moment de notre existence et dans ces moments particuliers. Eh bien, bon dernier vendredi avant la fête des Rameaux et de la Passion. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada